... Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de ce 22h au sommaire de l'actualité. Le ministre de la Défense reçoit le chargé d'affaires consulaire des Émirats arabes unis accrédité à Djibouti. Et au Zimbabwe, l'écrasante majorité du parti au pouvoir a demandé hier au président Robert Mugabe de démissionner. Bonsoir, le ministre de la Défense chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Bahdan a reçu jeudi le commandant de la base chinoise, le capitaine de vaisseau supérieur Liang Yang, accompagné du capitaine de vaisseau supérieur, commandant adjoint de la base du colonel Ji, attaché de la Défense et d'autres officiers de son staff. Le général de brigade Tahir Ali Mohamed, chef d'état-major de la Défense par intérim, a pris part à cette réunion. La visite du commandant de la base chinoise s'inscrit dans le cadre de ses différentes prises de contact avec les autorités du pays. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue au commandant de la base chinoise et à sa délégation. Le commandant de la base chinoise a à son tour remercié le ministre pour son accueil chaleureux et sa disponibilité. Le ministre a profité de l'occasion pour féliciter le capitaine pour sa nomination à la tête de la base logistique chinoise et l'a encouragé par la même occasion pour ses nouvelles responsabilités. Et par la suite, les discussions entre le ministre et le commandant a apporté sur les activités de la base ainsi que les relations de coopération qu'ils entretiennent avec les forces armées djiboutiennes. Le ministre de la Défense a également reçu par la suite M. Abdallah Ben Aboud Al-Narbi, chargé des affaires consulaires des Émirats arabes unis, accrédité à Djibouti. M. Cheikh Mohamed Saleh, conseiller technique des affaires arabes du ministre, a préparé à cette réunion. La visite de courtoisie de M. Abdallah Ben Aboud s'inscrit dans le cadre de ses prises de contact avec les autorités du pays. Le ministre de la Défense a souhaité la bienvenue aux chargés d'affaires et la félicité pour sa nouvelle nomination à ce poste. Et M. Abdallah Ben Aboud a remercié le ministre pour son accueil chaleureux des discussions entre les deux hommes emportés sur les relations de coopération existantes entre les deux pays. Également dans l'actualité, élaborer des lexiques du vocabulaire de la décentralisation dans nos principales langues nationales et disposer ainsi des outils pratiqués de communication, tel est l'objectif d'un atelier organisé à l'Institut des études diplomatiques par le ministère chargé de la décentralisation et dont la cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre en charge de ce département, M. Hamadou Mahadalamis, en présence de son collègue de la communication, Abdi Yusuf Souguet. Après le retrait des deux ministres, un panel des professionnels et des utilisateurs potentiels de ces lexiques, les femmes et les hommes des immédiats, les responsables des cadres du département de la décentralisation, les représentants des ministères sectoriels, les chercheurs linguistes du CERD, les enseignants de l'université de Djibouti, les représentants des peines club, Somalie et Afar, et de la société civile, se sont répartis en deux groupes de travail sur la base linguistique pour travailler sur un corpus de 140 termes importants de la décentralisation et s'étendre ainsi sur leur traduction. A l'issue de la journée, les participants ont décidé de poursuivre leurs travaux en petite commission et de faire la restitution de ces travaux d'élaboration. Écoutons le secrétaire général du ministère de la décentralisation. Nous voulons voir lundi prochain au ministère de la décentralisation pour finaliser l'ensemble de travail qui vient d'être effectué cet après-midi, ou venu d'effectuer cet après-midi ici. Et à présent, suivons une réaction d'un des participants à cet atelier, il s'agit de M. Kamil Hassan Ali, c'était juste après l'atelier. Nous venons d'assister à un atelier pour mettre en place un lexique de termes et de concepts de la décentralisation. Et dans cet objectif, il s'agissait de trouver la traduction ou l'équivalent des termes et des concepts de la décentralisation en français. En Afar et en Somalie. Alors, l'atelier a duré la matinée et l'après-midi. C'était un travail passionnant, je l'admets. Et nous avons œuvré à trouver ce concept et ces mots en Afar et en Somalie. Beaucoup d'efforts ont été fêtes. Des gens, des personnes très compétentes, expérimentées étaient là aussi. Nous avons fait un premier travail. Et ce travail a été fait dans le souci, par le ministère de la décentralisation, qui sont dans le souci de mieux communiquer, dans le cadre de la décentralisation, je le précise, de mieux communiquer avec les administrés, de mieux les approcher, de mieux leur faire, pour qu'ils comprennent mieux ce qui est en fait, leurs droits, leurs devoirs et le fonctionnement de nouvelles institutions décentralisées, pour qu'ils puissent aussi, en tant que citoyens, apporter leurs contributions. Et dans le reste de l'actualité, le ministère de l'Économie et des Finances, chargé de l'Industrie, entreorganisé conjointement avec la Banque africaine de développement, jeudi, un atelier sur la revue du portefeuille. Cette rencontre avait pour principal objectif d'identifier, en partenariat avec les agences djiboutiennes de mise en œuvre, les actions à entreprendre, donc les actions concrètes, afin d'améliorer la performance des projets financés par l'Institution africaine du développement. Cet atelier a permis de valider et évaluer la cohérence entre le portefeuille et la stratégie adoptée pour la mise en place de ces projets. La revue du portefeuille est un exercice concerté que la Banque africaine de développement organise en partenariat avec le gouvernement djiboutien pour mesurer les progrès dans la mise en œuvre des projets. Écoutons la secrétaire générale du ministère de l'Économie et des Finances sur ce sujet. Le projet au niveau de la direction de l'eau est sur la résilience, l'accès aux services de la santé et le développement social avec le département ou l'agence de développement, l'ADDS. Et aujourd'hui, le volume total des contributions de la boîte pour le projet en cours de réalisation est d'environ 15 milliards, soit 81 millions de dollars. Et suivant à présent l'intervention du directeur de finances extérieures du même département. Donc ce matin, nous avons avec la Banque africaine de développement la revue de portefeuille de Djibouti. Donc c'est une portefeuille qui est d'environ 70 millions de dollars, qui comprend un peu plusieurs ministères sectoriels. Donc il s'agit d'évaluer la performance de tous ces projets-là et évaluer dans quelles mesures les résultats attendus de ce projet-là ont été délivrés à la population. et d'avoir cet échange avec la Banque africaine de développement pour pouvoir mieux améliorer la performance de ce projet et faire en sorte que l'impact soit efficace et durable. Et on revient sur cet atelier avec vous, Fardus Hussain, bonsoir. Bonsoir. Alors on a compris l'objectif de cet atelier, il était sur la revue du portefeuille. Ce atelier a permis d'identifier et d'élaborer afin d'améliorer la performance des projets financiers. Alors quel est donc l'objectif ? Effectivement, comme vous le dites, évaluer la performance globale du portefeuille des projets financiers par la Banque africaine de développement, tel était l'objectif d'une revue conjointe organisée par la BAD et donc à Djibouti. Et la direction de l'économie, cette revue a été donc l'occasion pour les deux partenaires d'échanger sur la mise en œuvre d'un projet et d'identifier ainsi donc des mises, des pistes de solutions à court, moyen et à long terme afin de pallier les obstacles auxquels pourrait donc se heurter la mise en place de ce projet. La tenue de cette revue donc de portefeuille et d'une primauté capitale, c'est avant tout une exigence de bonne gouvernance. Elle permet aux gestionnaires, en outre donc la direction de finances extérieures et à la Banque africaine de développement de voir donc le chemin parcouru. Le portefeuille actif donc de la BAD comporte sept grands projets pour un montant global d'environ 81 millions de dollars, soit 14 milliards 464 millions de nos francs. Ce portefeuille donc est la moyenne d'âge de ce projet et nous alentour de deux à trois années. Ce portefeuille est d'une importance indéniable dans la perspective de l'atteinte de l'objectif national et qui rejoint ainsi la vision 2035. Parmi ces projets, il y a la géothermie, le projet de résilience entre autres. Néanmoins, un grand nombre de projets au sein de ce portefeuille connaissent de réels succès. Il s'agit donc de résultats déjà ressentis dans des secteurs tels que les secteurs de la géothermie. Il faut rappeler aussi que la BAD, donc un vieux partenaire de notre pays, et en outre donc leurs interventions sont orientées sur les infrastructures telles que la géothermie ou la problématique liée à l'eau. Merci beaucoup Fardouce Hossein pour ces précisions. Également dans l'actualité, la rencontre du groupe de travail de lutte contre le terrorisme a clôturé hier après-midi son séminaire où il fira ton hôtel avec la police nationale et l'Interpol. Cette réunion a regroupé plus de 13 pays, à savoir Djibouti, la Somalie, l'Ethiopie, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Les attaques terroristes au niveau international ont atteint un niveau alarmant, tous lesquels la violence et les conséquences sociétales sont nombreuses et touchent presque tous les pays à travers le monde. L'Interpol a augmenté la relation privilégiée avec le partenaire pour la lutte contre le terrorisme en renforçant au niveau national de loi, régional et international. Le contre-terrorisme de l'Interpol est mandaté d'assister tous les pays, membres en prévention et faire face aux activités terroristes en identifiant les personnes membres des réseaux terroristes et leur affiliation. En luttant efficacement contre le voyage et la mobilité, la présence en réseaux sociaux, les armes et les matériaux et enfin le financement. La cérémonie a vu la présence du directeur de l'Interpol, François Pérennon, et le directeur général de la police nationale, M. Abdelhabi Fala. Le directeur de l'Interpol qui explique le rôle et les activités, a expliqué donc le rôle et les activités que l'Interpol mène avec la police nationale. Et de son côté, le directeur général de la police nationale, Abdelhabi Fala, a remercié tous les participants à la cérémonie. Il a expliqué l'importance de la lutte contre le terrorisme. On l'écoute. Le travail que nous avons à faire, les tâches qui nous attendent, les responsabilités que nous avons vis-à-vis de nos concitoyens et leurs biens, nous forcent et obligent à se voir plus souvent afin de nous entraider pour combattre efficacement ce fléau que le terrorisme qui risque de nous éradiquer. C'est un fléau extrêmement dangereux, capable de doter la vie à toute une population sans raison, sans mobile et qui utilise des moyens assez importants et de plus en plus perfectionnés. C'est un ennemi invisible qui est présent partout. La personne que vous croisez aujourd'hui peut très facilement demain s'avérer être un terroriste. Donc, on ne peut pas prédire ni prévoir c'est la raison pour laquelle l'échange d'informations devient primordial si nous voulons nous prémunir de ce fléau. Et je vous emmène en Allemagne où se tient la 23ème session de la conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, la COP 23. 25 chefs d'État et de gouvernement ont participé à cette conférence. La République de Djibouti a été représentée à cette conférence par une délégation comprise notamment l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne Adel Mohamed de l'État, le secrétaire général du ministère de l'Habitat et de l'Environnement Dini Abdallah Oumal, le conseiller technique du ministre de l'Habitat et de l'Environnement Doulgad El Udoum Abdallah et de M. Idélis Ismail Nol sous-directeur de la direction de l'Environnement et du Développement Durable. La COP 23 est pour objectif d'opérationnaliser l'accord de Paris en traitant entre autres les points tels que la réduction des gaz à effet de serre, la question de l'adaptation aux changements climatiques, les pertes et dommages, la transparence et le financement. A cette conférence, notre ambassadeur en Allemagne, Adel Mohamed de l'État, a prononcé un important discours dans lequel il a mis en exergue la vulnérabilité du Djibouti face aux effets néfastes des changements climatiques. L'ambassadeur a aussi insisté sur l'importance pour les pays développés de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la nécessité de mobiliser les financements en faveur des pays en développement afin donc de leur permettre de mettre en oeuvre les engagements contenus dans l'accord de Paris. Et de là, nous passons à ce qui domine l'actualité de nos frontières au Zimbabwe. Le parti au pouvoir se retourne contre Mugabe et a demandé hier au président Robert Mugabe de démissionner. On le voit avec Hossein Naouled qui est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Hossein. Bonsoir donc, Yasma. Effectivement, Yasma donc, du milieu des Zimbabwe qui sont descendus ces matins dans le rue de Haran pour dimendrer le départ du président Robert Mugabe progressivement lâché par ses plus fidèles alliés. Une mobilisation appuyée donc par l'armée qui a pris cette semaine le contrôle du pays. Ces manifestations anti-Mugabe qui ont débuté donc ces matins pacifiquement clôturent des crises politiques inédites aux Zimbabwe où l'armée a pris le contrôle du pays et est assignée à résidence et le chef de l'État au pouvoir depuis 1980. L'intervention de l'armée représente un tournant dans le long qu'horeille de Robert Mugabe marqué par la répression de toute opposition et une grave crise économique qui environ 90% de la population active est au chômage. Abandonnée par ses alliés le plus précis, Robert Mugabe se retrouve salle après l'armée et les anciens combattants sur les sections régionales du parti présidentiel de la ZNPF l'ont l'heure de lâcher hier soir et demandait son département. Et on va au Royaume-Uni cette fois s'agissant du Brexit le président du conseil a agité Donald Tusk l'épouvantail du report de l'ouverture de la deuxième phase des pourpalais. Effectivement un avertissement qui semble comme une menace à l'égard de Londres on souhaite le président du conseil européen Donald Tusk a mis en garde le Royaume-Uni si aucune concession n'est faite en décembre alors l'ouverture de la deuxième phase des négociations du Brexit sera rétardée. Au sommet social des Côtes-Borques les dirigeants ont adopté le socle européen des droits sociaux pour garantir plus de droits notamment dans les cadres du travail mais un état membre a rendu la tâche plus difficile qu'elles autres à savoir le Royaume-Uni. Pour ce sommet social le premier en 20 ans les dirigeants de l'UE ont signé une déclaration en 20 points visant à faire respecter les droits sociaux et du travail et bien qu'il ne s'agisse ni de la création de l'union sociale ni d'un texte juridiquement contraignant les fonctionnaires de l'UE qui affirment qu'il s'agit d'un premier pas vers une Europe plus sociale. Et concernant l'esclavage en Libye le président en exercice de l'Union africaine de Guinée Alpha Konde et le gouvernement sénégalais se sont indignés hier des cas d'esclavage en Libye dénoncés cette semaine par l'ONU. Effectivement le président Alpha Konde exprime son indignation face au commerce abject de migrants qui prévaut en ce moment en Libye et qu'on informe fermement cette pratique d'un autre âge selon un communiqué de la présidence guénienne. L'Union africaine invite instamment les autorités libyennes à ouvrir une enquête et situer les responsabilités et traduire devant la justice les personnes incriminées et à revoir les conditions de détention des migrants poursuit donc les textes. Le haut commissaire de l'ONU au droit de l'homme a vivement dénoncé mardi la détérioration des conditions de détention des migrants en Libye jugeant une humaine la coopération de l'Union européenne avec ce pays. Les mentions sont encore montées d'un cran notamment en Afrique après la diffusion d'un reportage du CNN montrant des migrants vendus aux enchères en Libye. A Dakar le gouvernement sénégalais a appris avec un vive indignation la vente sur le territoire libéen des migrants originaires d'Afrique subsaharienne a indiqué un communiqué officiel. Le gouvernement dénonce avec vigueur et condamne de la manière la plus ferme ces trafics d'êtres humains qui constituent une grave offense à la conscience de l'humanité pour suivre les autorités sénégalaises en demandant que les autorités libyennes compétentes l'Union africaine et le UNI mettent sans délai une enquête sur cette pratique d'un autre âge afin que toutes les dispositions soient prises pour y mettre fin. Merci Ressin Arbeth pour ces précisions. Cette journée vous a été réalisée par l'ensemble de la rédaction. Merci à la Régie et merci pour votre fidélité. Excellente soirée à tous. Sous-titrage ST' 501